L'actualité vue avec des spécialistes de maison, Tamba Zakari Milimuno, c'est Espace Expression sur Radio-Espace. Bonjour à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans Espace Expression, vous avez rendez-vous avec cette émission tous les matins du lundi au vendredi pour parler d'actualité. On vous souhaite la bienvenue. Ce matin, nous parlons projet, gestion de l'aide publique au développement. Au Conseil des ministres du jeudi 22 juillet, le président de la République a regretté le faible taux d'absorption des financements extérieurs mis à la disposition de la Guinée. Les ministres sont invités à une évaluation rigoureuse du niveau d'exécution des projets en cours, mais aussi de l'état de préparation des projets en perspective. Il est annoncé la création d'une cellule technique qui sera logée à la présidence. Le président Alpha Condé pourra ainsi personnellement veiller sur l'exécution des projets de développement sur financement extérieur. Il faut alors dire que la situation inquiète énormément. Des accords de financement pour une vingtaine de projets et programmes attendent toujours d'être décaissés. Quid du niveau d'avancement des projets en cours de réalisation ? Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce faible taux de décaissement ? La faute aux unités de gestion de projets ou à l'administration publique ? Nous essayons de comprendre ce matin et nous aurons comme invité Dr Jaoubalde. Il est consultant, agent de développement et président du parti Union pour la Guinée. Et bien d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci. Vous aurez la possibilité vers la fin de cette émission de vous prononcer sur cette décision de proroger l'état d'urgence sanitaire pour encore trois mois. Ce sera dans la dernière partie de cette émission. Ce sera au numéro 8 qu'on va vous communiquer. Mais n'oubliez surtout pas, vous pourrez réagir également sur Twitter avec le hashtag Espace Aix. Restez avec nous encore une fois. Bonjour et bienvenue. Bonjour également à mes amis du matin. Bonjour Théophile. Bonjour Maaf et bonjour à tous. Joyeux anniversaire à Daouda Mohamed. Bonjour Daouda. Une année de plus. Oui, bonjour Maaf, bonjour à tous. On vieillit et ça fait du bien. On se rapproche de la mort. Non, pas qu'on se rapproche de la mort parce que même à un an on peut mourir. Oui. On se rapproche de la vieillesse et je souhaite avoir encore plus que... On te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années à vivre dans la santé et avec la réalisation des projets qui te tiennent à cœur. Il ne faut pas manger seul ce soir. Regarde, toute l'équipe est là. Ça serait pas mal de nous inviter. On pourra manger sur le plateau de 22h. Ça c'est une façon de faire. Non, non, mais après tout il y a le couvre-feu. Non, c'est pourquoi on va faire avant le couvre-feu. Bonjour Jacques. Bonjour Maaf et bonjour à tous. Bonjour Diba. Bonjour Maaf et bonjour à tous. Alors Jacques, on ouvre avec cette décision du président de la République en décret l'UIR à la télévision nationale. On annonce encore la prorogation de l'état d'urgence pour encore trois mois. Je crois que c'était dans l'air parce qu'au dernier conseil des ministres, il avait donné des instructions dans ce sens parce qu'on signale la présence dans le pays, plutôt dans les pays voisins, des nouveaux variants de Covid-19 qui seraient assez virulents. Donc on demande de renforcer, n'est-ce pas, le contrôle à nos frontières terrestres, mais également les frontières aériennes pour éviter que ces variants puissent, n'est-ce pas, entrer dans le pays. Donc on prorogation pour trois mois, ça veut dire jusqu'à octobre 2021, nous sommes dans l'état d'urgence. Pour ceux qui attendaient, certains corps professionnels qui attendaient que cet état d'urgence soit finalement allégé pour reprendre les activités, je crois qu'ils doivent encore attendre. Mais après, il faut peut-être se poser un certain nombre de questions par rapport aux mesures que le président est amené à prendre pour contrer, n'est-ce pas, la maladie. Au début, il y avait à décréter l'état d'urgence, il y avait à exiger le port de masque, il y avait à exiger la distanciation sociale, un ensemble de mesures qui étaient adaptées pour le début de la pandémie. Aujourd'hui, partout dans le monde, on est en train de passer à une autre étape de la lutte. C'est-à-dire, au lieu qu'on dise distanciation sociale, port de masque obligatoire, on est en train de passer vers d'autres mécanismes pour imposer le vaccin, d'où le pass sanitaire comme cela se dit actuellement en Europe, dans la plupart des pays européens. Ça, c'est pour amener, n'est-ce pas, les citoyens à se faire vacciner massivement pour éviter, n'est-ce pas, la contamination. Telle que la maladie se présentait au départ, bon, évidemment, la maladie peut se présenter de la même manière, mais la situation qui était comme une surprise générale n'est plus, ce n'est plus une surprise. Nous avons fait plus d'une année dans cette maladie et je crois que le président et tous ceux qui lui donnent, n'est-ce pas, des conseils devraient réfléchir à d'autres mécanismes adaptés à la situation du moment. Dans notre pays, il y a également, je crois, le, je ne sais pas, passeport Covid qui est imposé et nous ne savons pas ce que nous avons en retour de cette mesure. C'est-à-dire, pour tous ceux qui voyagent à l'étranger, ils payent de l'argent. Cela devrait nous permettre, en principe, d'avoir suffisamment de ressources pour financer, n'est-ce pas, les campagnes de vaccination au lieu de continuer à imposer, n'est-ce pas, l'état d'urgence tel que ça l'a toujours été. On va accorder un point très important, enfin, du temps à cette histoire de vaccination parce qu'il faut dire que c'est ce qui nous maintient dans tout ceci. Mais déjà, avec vous, Daouda, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui une idée claire du pourquoi de ces trois autres mois en état d'urgence ? Non, non, il l'a dit, Jacques a brossé un peu la situation générale. Et de l'autre côté, je le disais la dernière fois dans ce studio, le passeport Covid dont on parle, le passe Covid dont on parle du côté de la France et ailleurs, c'est amener les gens à se faire vacciner. Parce qu'on a aujourd'hui pour l'impression que c'est uniquement par la vaccination qu'on peut limiter les dégâts, qu'on peut limiter la contamination. Alors aujourd'hui que nous voyons en Guinée qu'il y ait moins d'affluence dans les centres de vaccination, c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment de vaccins, mais le peu qu'on a, il y a moins également de citoyens qui expriment cette volonté de venir se faire vacciner. Lorsque les gens refusent de venir se faire vacciner et qu'on veuille que l'état d'urgence soit levé, je me dis qu'il y a un contracte entre ce que nous voulons et ce que nous présentons comme attitude vis-à-vis de cette maladie. C'est vrai qu'on veuille que l'état d'urgence soit levé, la Guinée n'est pas le seul pays dans le monde ou même dans la sous-région qui soit dans cette situation. Par exemple au Sénégal, pour les fêtes de Tabaski, il a été interdit les déplacements vers l'intérieur pour la fête. Mais en Guinée, ça n'a pas été le cas. Il y a eu des mesures. Les gens sont partis à l'intérieur du pays pour fêter. Il a été simplement interdit les spectacles grand public. Ça c'est un aspect. Lorsque les citoyens acceptent aujourd'hui de vraiment se faire vacciner, je crois qu'on ramène la balle dans le cas des autorités. Si derrière, aujourd'hui, parce que la réticence parfois a des motivations qui sont celles parfois politiques, quand les autorités prennent des décisions par rapport à la situation, on dit non, c'est parce que l'UFDG a annoncé sa manifestation, non parce que tel parti politique a dit qu'il va manifester, ou ceci ou cela. Tout cela, ce sont des facteurs qui ne permettent pas aujourd'hui de rassurer les citoyens. Il y en a qui le disent, ils se sont déjà fait vacciner. Ils disent que non, on le dit, on prologe, non, on interdit. C'est parce qu'il y a des manifestations politiques en vue. Pendant ce temps, eux, ils se sont fait vacciner. Mais ils ne passent pas le message autour d'eux pour encourager les gens à aller vers la vaccination. On vous dit, par exemple, si vous n'avez pas votre carte nationale d'identité, vous ne passez pas ce barrage. Vous arrivez, vous êtes contraint de vous procurer une carte nationale d'identité. Mais lorsque vous avez déjà la carte nationale d'identité, ça veut dire que le barrage, il est levé pour vous. Alors, aujourd'hui, si nous voulons qu'on aille vraiment vers l'état normal des choses, des activités dans notre pays, il faut bien que les citoyens acceptent d'aller se faire vacciner et que le défi soit désormais du côté des autorités qui ne soient pas avec nous. Il a dit, Jacques, par rapport aux voyages, aux frais qui sont payés, combien de personnes voyagent aujourd'hui à partir de la Guinée ? Il y a des vaccins, parce qu'il y a d'autres vaccins, d'autres lots qui sont attendus ces jours à venir à la République de Guinée. Et combien de personnes voyagent ? Et cela, en comptabilisant, ça fait combien par rapport à la demande de vaccins qu'on peut avoir ? On peut sensibiliser. Il y a des structures, des ONG, des institutions qui accompagnent dans la sensibilisation. Et tous là, les citoyens doivent aujourd'hui comprendre que si on nous maintient dans cet état, c'est parce que quelque part, nous-mêmes, nous voulons être maintenus dans cet état parce qu'on refuse d'aller se faire vacciner. Et quand on prend le taux de citoyens vaccinés aujourd'hui, il est vraiment très minor. Le taux est faible, mais en même temps, par rapport à ce qu'on parlait, le passeport Covid, moi, je pense qu'il est important qu'on s'intéresse à cette question. Moi, je me suis un peu approché de ceux qui y travaillent. On me fait comprendre qu'au minimum, on peut au moins recevoir là-bas des gens qui sortent de la Guinée par jour 300. Par jour ? Oui, par jour. 300 du matin au soir, les gens qui passent pour le passeport Covid, ça peut aller jusqu'à 300 par jour. Et c'est 650 000. Si vous faites un petit calcul, ça vous donne... Des milliards. C'est 195 millions au jour de francs guillemets. Donc, si on voit ça dans la semaine même, je crois qu'il y a suffisamment d'argent. L'autre information que j'ai derrière, c'est que l'ANSS n'aurait aucun lien avec... C'est que, disons, ne serait pas gestionnaire de ce qui se passe là-bas. Donc, directement, c'est comme si on est en train de voir l'administration fonctionner, c'est-à-dire que tout est rattaché au président de la République, tout est confié là-bas. Pourquoi ? C'est vrai que pour l'instant, l'ANSS ne parle pas de crise de vaccins, mais à chaque fois, il y a quand même ces difficultés-là qui sont... On annonce la venue d'un autre lot en 2 8 septembre, si je ne me prie pas. Mais il y a l'absence de campagne véritable autour de la vaccination. On va revenir à cette question de la vaccination parce que c'est l'Afrique même qui peine beaucoup de pays africains, surtout en Afrique subsaharienne. Alors, Diba, est-ce qu'on a aujourd'hui des éléments qui justifient cette autre décision du président ? Alors, on parle surtout aussi de régain, de cas, parce que les statistiques quand même qu'on a vues à travers certaines plateformes, également la communication de l'ANSS, il est sort qu'on a aujourd'hui... On a fait état de 15 décès du 19 au 26 juillet, avec un indice de positivité de 11,4%. Et ensuite, ils incitent... 7 décès ont été enregistrés du 23 au 26 juillet, sans compter que l'occupation dédiée à la réanimation serait passée à 45% contre 10% avant l'arrivée des nouveaux variants. Donc, ça veut dire, si nous partons sur ces statistiques qui sont présentées, on peut quand même apporter de l'eau au moulin, pour voir un argument, pour lire effectivement, le chef de l'État devait être dans cette dynamique d'aller vers, disons, une prolongation de l'état d'urgence. Maintenant, est-ce que, en le faisant, parce que j'ai l'impression qu'on n'adapte plus nos mesures, parce qu'imaginez, par exemple, la France, on parle de passe-Covid. En Guinée, passe-Covid, c'est un jeune qui a mis en place la solution. Au départ, il avait proposé aux autorités, mais n'a pas été compris. Il est allé au Libéria et il a mis en place la solution. Et aujourd'hui, heureusement, la Guinée a aussi adopté la même plateforme. Maintenant, moi, je pense qu'on aurait pu quand même, parce que j'aurais appris que le jeune aurait même développé passeport vaccinal. Cette fois-ci, passeport vaccinal, c'est de permettre à tous ceux qui effectuent le déplacement en race campagne, dans les préfectures, à l'intérieur du pays, de se vacciner. Et on te dote de ce papier-là pour les déplacements. Une fois arrivé au barrage, vous présentez ce document avant de passer. Donc, je pense que c'est la meilleure option aujourd'hui d'améliorer les citoyens à se faire vacciner. Si on arrive quand même à développer cette solution, j'aurais appris que la société Banqui Technologies aurait même fini de développer la solution. Qu'est-ce que les autorités attendent pour mettre cela en place ? C'est la question qu'il fallait se poser, parce qu'ils travaillent aujourd'hui en synergie avec cette entité-là. Maintenant, le projet passeport vaccinal, je pense que la solution aujourd'hui est douane pour pouvoir freiner un peu, encourager les citoyens à se faire vacciner. Parce que lorsque, comme le disait Daouda, lorsque vous avez votre carte d'identité, on vous oblige à avoir un passeport vaccinal, ou même titre qu'une carte d'identité, ça veut dire que le citoyen sera obligé, ça devient cette fois-ci, en fait, une obligation. Il va aller se faire vacciner parce qu'il sait qu'il doit se déplacer pour aller à l'intérieur. Si vous n'avez pas ce papier, on peut quand même vous empêcher de voyager. C'est bien beau de parler de la vaccination, parce qu'apparemment, c'est la solution, c'est la meilleure solution. Il faut aller vers l'immunité collective. Mais aujourd'hui, nos pays, est-ce que nos pays disposent de suffisamment de vaccins ? Parce qu'il y a cette indépendance qui ne nous aide pas. Le débat a été posé, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi l'approche ? C'est d'avoir aussi, nous aussi, des industries pharmaceutiques. Voilà. Et l'Afrique du Sud, quand même, aujourd'hui, je pense qu'ils sont dans cette optique-là. Ils ont une industrie, ils sont en train de se battre rapidement. Il y a bien de pays, oui. Voilà, pour doter l'Afrique, quand même, de ces vaccins. Maintenant, le plan COVAX, qui est en train aujourd'hui de distribuer ces vaccins à travers le monde entier, tel que Poutine, Sputnik V, et puis Pfizer et les autres, même si Pfizer, bon, pas pour l'Afrique entière, Sputnik V est souvent, aujourd'hui, consommé en Afrique, subsaharienne. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est en train quand même de placer un pôle position pour pouvoir quand même être la tête de peloton pour tirer les autres pays. Ils ont un financement aujourd'hui. Ils sont en train de développer des vaccins. Disons, la prière, c'est d'aller vite. Mais j'aurais appris que ça aussi, il faut peut-être attendre plus tard vers décembre ou l'année prochaine, en 2022, pour que ça soit démocratisé. Maintenant, l'un dans l'autre, je pense que ça relance un peu le débat sur la capacité de l'Afrique, lui-même, à pouvoir développer ses vaccins parce qu'on avait toujours dit qu'il fallait investir dans la richesse. et on est en train d'être rattrapé, malheureusement, par cette situation. N'oubliez pas que cette question de vaccins aujourd'hui est devenue un conflit géopolitique entre les puissances. De l'autre côté, vous avez les États-Unis, la France et l'Angleterre. La Chine. La Chine qui se disent, bon, il faut se battre pour faire face d'abord à nos citoyens. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Maintenant, je pense que c'est l'Afrique qui perd dans cette situation, même si on est toujours quand même des éternels, disons, assistés. Il y a quand même toujours ce sentiment de paternalisme. Mais ce qu'il faut quand même retenir, il y a des efforts qu'on est en train de faire à travers le plan COVAX. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que l'Afrique, une fois encore, puisse quand même investir beaucoup dans la richesse, qu'on puisse nous-mêmes développer ses vaccins. Pour le cas spécifique de la Guinée, je pense qu'avec la solution passeport vaccinal, on peut freiner les dents, obliger les citoyens à se faire vacciner. Jacques a dit une chose. Moi, je récris quand même quelque chose aujourd'hui. Il n'y a pas de communication sur la vaccination. Même s'il y a une communication, on ne communique pas comme en France sur les vaccinodromes. Il faut dire aux citoyens, dans votre quartier, à ce lieu, il y a des coins de vaccination. Déplacez-vous, allez vous faire vacciner. Et surtout... Et surtout, dire l'importance. L'importance de la vaccination. Je pense qu'il faut revoir un peu, non seulement le contenu de mes sages... Oui, mais il y a des... Peut-être que vous ne les avez pas encore rencontrés, mais il y a des ONG... S'il n'y en a pas rencontré... Il y a des ONG qui font le porte-à-porte. Sauf que moi, dans mon quartier, je n'en ai plus de personnes. Il y a des ONG qui font le porte-à-porte. Les portes-à-porte sont pas suffisants. Qui vont sensibiliser les gens sur l'importance aujourd'hui de la vaccination. Oui, mais sauf qu'à ce niveau d'Aouda, ce que je veux vous dire, il y a les barrières linguistiques. Ce que moi, il faut adapter la communication. Il y a la résistance. Il faut adapter la communication publique cible. Aujourd'hui, la population guinéenne, c'est une population quand même hétérogène. Il faut faire des sports dans toutes les langues. Il faut cibler les heures d'écoute. Il faut faire une communication de masse. et aussi passer par les ruders religieux dans les quartiers. Parce que souvent, les citoyens s'identifient à ces ruders religieux. Il faut qu'il y ait une communication de masse descendante pour que les gens quand même acceptent d'aller se faire vacciner. Vous pouvez envoyer ces agents, ces ONG vers les communications. Mais moi, quand même, dans mon quartier, je n'ai pas vu ces agents-là. Donc, je pense qu'il faut aussi revoir la stratégie de communication qui, à mon avis, était mieux axée sur les mesures de prévention que sur la vaccination aujourd'hui. Donc, il faut rectifier l'outil pendant qu'il est temps. Le chef de l'État, je peux comprendre un peu sa démarche. Mais, pour finir, qu'est-ce qu'on fait pour ces opérateurs culturels ? Parce que c'est trois mois encore davantage. Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les gestionnaires de boîtes de nuit, les réceptifs hôteliers ? Qu'est-ce qu'on fait pour tout ceci ? Parce que qui veut proroger un peu une telle décision, il faudrait quand même aussi qu'il y ait des mesures d'accompagnement comme ça se fait dans les autres pays. Théophile ? J'étais aussi en train de réfléchir pourquoi trois mois en plus ? Et je me suis dit peut-être comme si tu n'as pas beaucoup de larmes, tu commences à pleurer un peu plus tôt et on n'a pas de moyens. Ce n'est pas nous qui faisons les vaccins, c'est rien, on importe tout en fait. Donc, je me suis dit peut-être l'État veut prendre des précautions pour nous protéger comme elle a voulu nous protéger, comme elle compte, elle veut nous protéger dans plusieurs endroits. Mais en même temps, j'ai essayé d'évaluer et de voir ce qui s'est passé quand on a déjà pris ces mesures. Parce que ce qui est important de faire, chaque fois que vous prenez des mesures, il faut une évaluation. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs mois, je ne sais même plus, ça fait combien de temps déjà on est dans ça ? Le monde est dans ça. Non, non, nous, c'est perpétuel état d'urgence. Ce n'est pas que la Guinée. C'est depuis mars 2019. Je parle de nous. Je sais que c'est le monde. Alors, nous, on n'a pas les mêmes mesures que les autres. Alors, eux, ils ont leurs mesures, nous, on en prend les nôtres. Donc, je me suis dit, est-ce qu'ils ont évalué ? Est-ce qu'ils ont évalué ? Ils se sont dit, OK, on a mis le couvre-feu, on a mis les masques obligatoires. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que le fait qu'on ait imposé aux gens de mettre les masques a empêché ou a freiner l'évolution du coronavirus ? Est-ce que le couvre-feu qu'on avait mis à 23h, après, on l'a mis à 0h, est-ce que ça a empêché ? Mais aujourd'hui, il faut dire qu'il y a quand même des difficultés au niveau des responsables parce qu'avec les variants, ils n'ont pas une maîtrise. Tantôt... Les scientifiques, même, se perdent dedans. Oui, justement. Même les grandes puissances ont des difficultés. Justement, l'empêche qu'on fasse une évaluation. C'est important. S'ils l'ont fait et qu'ils se rendent compte que, ah, un mois ne suffit pas pour que ça marche, que ça fasse trois mois, je me mets donc dans leurs idées. Ça peut être ça. Mais moi, je me dis, d'après mon constat, qu'il y a quand même plusieurs choses qui n'ont pas pu marcher. Aujourd'hui, c'est simple. La dernière fois, je vous disais que j'ai quitté de Taneri à Sangoya, je n'ai pas trouvé de masque. Ça veut dire que les gens ne sont plus en train de les utiliser. Et les policiers n'en parlent même plus, sauf quand ils sont en train de manquer d'argent. Ça veut dire que ce plan-ci est en train peut-être de ne pas marcher. Et il y a aussi ce couvre-feu qu'on nous impose la nuit. De toutes les façons, personne ne le sort. C'est juste pour empêcher qu'il y ait des gens dans des boîtes. Non, non, je parle des boîtes. C'est juste parce qu'il y a des boîtes et autres. De toutes les façons... Je t'invite à marcher quand on a pris la nuit. Tu ne comprends pas ma logique. Tu sauras qu'il y a le même marché de la nuit. Non, non, non. Il n'y a pas le même aussi. Le monde, voilà. Le monde qu'on retrouve en journée, même s'il y a des gens la nuit, je sais que tu sors la nuit, même s'il y a des gens la nuit... Pas que je sorte la nuit. Attends, laisse-moi terminer. C'est différent. C'est différent en termes de quantité. Voilà. Et donc, il nous faut trouver des stratégies qui nous sont appropriées, qui sont adaptées. C'est vrai qu'ils souffrent aussi qu'ils viennent. Moi, je ne... C'est difficile pour notre État parce qu'on ne maîtrise pas la chose. Ça ne dépend pas de nous. On ne fait que suivre. S'il y a des vaccins qui sortent, s'il y a des médicaments qui sortent, nous, on ne fait que prendre ça. Je termine sur l'autre point par rapport aux vaccins. La solution, le monde est en train de parler du vaccin. Bon, on ne va pas dire aux gens de ne pas prendre des vaccins. Il faut prendre des vaccins parce qu'apparemment, ça aide à ne pas... Mais ce n'est pas aussi vérifié que... Attention, c'est vérifié. Non, non, non. Ce sont des scientifiques, je ne sais pas. J'ai aussi, si tu veux, il y a... En France, en France, il y a un mouvement qui s'est levé par qu'on dise que je suis en train de... Je suis juste en train de me poser des questions et expliquer, essayer d'expliquer ce qui fait que la population est un peu réticente. Justement, d'où ce que Jiba disait. Il faut dire donc aux gens que le vaccin, c'est vrai, ça vous aide, ça fait ça. Parce que des gens comme moi, même si c'est vrai, je fais des études de médecine, on lit, on voit d'autres. Là où on prend nos vaccins, les mêmes populations là-bas se lèvent et disent ce n'est pas bon ou bien ça n'a pas effet. Du coup, ça veut dire que la réticence c'est partout. Il y a la réticence, c'est partout. Justement. Je pense qu'il faut faire attention. Je pense du côté de la France, ce qui se passe, c'est que beaucoup n'ont pas envie que l'accès à certains lieux publics soit conditionné par la prise des vaccins. Ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie que le vaccin soit obligatoire. C'est ce qu'ils n'ont pas envie. Vous comprenez ? Justement, oui, mais c'est vrai, ils le disent, mais je crois qu'ils se battent beaucoup plus pour protéger les enfants. Parce que... Donc moi, c'est juste des interrogations ce matin que je me pose et j'espère qu'ils vont chercher à trouver des solutions parce que quoi qu'on dise, on est dépendant, on est obligé de suivre comment les autres font, mais il faut que nous-mêmes, on évalue qu'est-ce qui marche chez nous, qu'est-ce qui ne marche pas et trouver les solutions en fonction de nous, pas forcément en fonction des autres parce qu'eux, ils font les vaccins chez eux, ils font les médicaments chez eux et ils ont leur stratégie. La France ne fait pas de vaccins. La France ne fait pas de vaccins. Ce n'est pas que les pays africains qui ont des difficultés dans le sens. C'est vrai qu'il faut le noter. Alors, Caps, bonjour. Bonjour, Mav, comment ça va ? Bien, merci. Alors, justement, quand on parle de ces solutions, est-ce qu'on va dire aujourd'hui que le président, il prend ses décisions comme ça ou bien vous pensez que c'est justifié avec le regain de nombre de cas et puis ses difficultés liées à la vaccination ? Est-ce que vous pensez qu'il y a de quoi aujourd'hui partir avec ces trois mois d'état d'urgence ? Dans la position ou dans la posture qu'occupe le chef de l'État, il est à la fois soucieux un petit peu de ces nouvelles, de ces statistiques qu'on en sort avec les nouveaux variants Delta Alpha qui sont là, qui inquiètent, la population mondiale même dans son ensemble. Donc, il est partagé entre préserver la sécurité sanitaire de sa population, mais de l'autre côté également, il faut évaluer le fait qu'il y a une situation économique qui pèse non seulement sur l'État lui-même, mais au-delà de ça, sur la population dans son ensemble. Et donc, face à ces deux situations, je me dis que trois mois en soi est peut-être trop. À la base, on pouvait aller sur un mois et deux mois et aller progressivement. Parce que ce qu'il ne faut pas occulter, c'est que si on est arrivé dans cette situation-là, c'est quelque part, à un moment donné, l'État même a fui sa responsabilité. Quand je dis a fui sa responsabilité, on n'entendait plus de communication liée à la COVID. Il n'y avait plus de sensibilisation liée à la COVID. On voyait le laisser aller et des fois, certains responsables, même devant les télévisions, pendant certains événements, on les voyait sans masque. Et tout ça, ça inspire la population quelque part en leur disant que cette situation de COVID, pratiquement, elle est gérée et elle n'existe plus. En fait, beaucoup de pays, quand même, ont traversé ces moments de lassitude à force d'en parler. Un moment est arrivé où on en parlait moins. C'est vrai. On est allé sur bien d'autres actualités. Je me rappelle à l'époque, quand ça venait de commencer sur les chaînes internationales, c'était COVID-COVID, mais plus tard, on s'est retrouvé avec bien d'autres actualités et après, on est venu avec cette logique comme quoi, il va falloir vivre avec ça. Oui, il va falloir vivre, mais sauf qu'à la différence chez les autres, ils sont quand même en train de réussir leur plan vaccinal. Chez nous, ici en Guinée, on n'est pas en train de le vivre. En fait, l'État aujourd'hui, on sait tous que la clé ou la solution idéale, c'est vacciner toute la population. Maintenant, au lieu d'aller à proroger sur trois mois, pourquoi ne pas mettre en place des stratégies qui vont amener la population elle-même à se décider à prendre ces vaccins-là. Par exemple, ceux qui doivent pour voyager, pour se déplacer à l'intérieur du pays, il faut... Il ne s'agit pas de décider. Je viens m'offrir peut-être qu'on dit la même chose. Ce que je suis en train de dire, pour voyager, sortir de la Guinée, aller à l'intérieur du pays, il faut qu'on impose le fait que personne ne peut sortir de la Guinée ou aller à l'intérieur du pays si tu n'es pas vacciné. Ça, c'est des choses, par exemple, qui peuvent amener cette population à prendre le vaccin. Ça, c'est quand on a le nombre de vaccins. Vous êtes sûr que... Oui, on ne parle pas, bien entendu. Avant de parler, avant de parler du fait... Je crois que notre problème est d'abord à ce niveau. Comment trouver une quantité importante de vaccins-là ? Mais avant de trouver une quantité importante... Si aujourd'hui le gouvernement hésite à rendre cela obligatoire, c'est parce qu'il ne dispose pas d'une quantité... Dans aucun pays du monde entier, ce n'est obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. C'est ce que j'ai envie de dire. Avant d'aller, avant d'aller, avant d'aller, vers la recherche de nouveaux, l'augmentation des vaccins sur la Guinée, ce qu'on a déjà encore. Comment on n'arrive même pas à absorber ça à un taux élevé ? Il faut d'abord préparer, attention, il faut préparer la population à accepter ça. Sinon, si on augmente la quantité, on va se retrouver dans les mêmes situations. Ce qu'on a déjà, ce qu'on a déjà, on va voir la population... Non, si on a la quantité, peut-être que c'est ce que les autres disaient au début, il faut une meilleure organisation pour dire aux gens où se faire vacciner et pourquoi se faire vacciner. Justement... Mais moi, mon souci d'abord, avant de penser à ce qu'on n'a pas encore, gérons bien ce qu'on a, ce qu'on a déjà. Faisons de sorte que la population puisse l'avoir et comprendre la nécessité qu'ils ont véritablement besoin de ça. Et l'engouement que ça va créer... Est-ce que l'ANSS a communiqué, par exemple, sur le nombre de vaccins qui se trouvent ici et qui n'est pas administré ? Je crois pas que si on continue à solliciter d'autres quantités, c'est parce que les quantités qui entrent sont administrées, n'est-ce pas, aux populations guinéennes. Donc, le problème aujourd'hui, c'est au niveau de la quantité et non au niveau de la volonté des Guinéens, n'est-ce pas, à se faire... Il ne faut pas négliger cela. Mais notre problème d'abord réside dans la quantité à avoir pour administrer à l'ensemble. Alors, Daouda, est-ce qu'on va du coup dire que les promoteurs culturels, tous ceux qui étaient pressés, qu'on reprenne un peu la vie, que la vie reprenne normalement, comment comprendre leur état d'âme aujourd'hui ? Ou bien vous pensez que la situation permet d'être un peu plus flexible et permettre certaines activités ? Oui, vous savez, en ce qui concerne les activités culturelles, par exemple, avec les opérateurs culturels, on regarde un peu dans les pays voisins, notamment en Côte d'Ivoire, où il y a des spectacles aujourd'hui qui se tiennent. Alors, pour nos opérateurs culturels, si les spectacles peuvent se tenir en Côte d'Ivoire et qu'il n'y ait pas de flambées au point qu'on imagine, bien sûr, en Guinée, avec des mesures barrières, avec des dispositions prises, on peut aussi aller vers l'organisation des spectacles, pas grand, grand public, comme on le sait, mais avec la limitation par moment, parce qu'ils ont besoin de vivre aussi. Ils ont besoin de vivre et... On devrait même utiliser les spectacles pour vacciner les gens. On pourrait aujourd'hui la solution. Comme on va dans les universités, on avait annoncé et ça avait commencé la campagne de vaccination dans les universités, on peut le faire avec des spectacles. Vous venez, on vous vaccine avant que vous n'accédez à la salle. Il faut encore disposer de vaccins, de suffisamment de vaccins. La question, en tout cas, est là. Il faut d'abord résoudre le problème. Il faut résoudre le... Non, il y a eu manque de vaccins à un moment donné, il y a eu l'hypature, mais c'était la seconde dose. Il y avait les premières doses. Ceux qui venaient pour les premières doses... qui étaient disponibles. Voilà, les premières doses étaient disponibles. Donc, aujourd'hui, en organisant, en acceptant, par exemple, qu'il y ait des spectacles, on peut vous acheter votre ticket. Vous venez, avant d'accéder à la salle, vous vous soumettez à la vaccination. Lorsque vous ne voulez pas, comme l'exemple de la carte à jour que je prenne... Bien avant même, le jour du concert, on peut trouver un point de vaccination. On dit, vous venez prendre votre ticket. Votre ticket. En fait, on réserve en avant. En avant, vous venez, vous faites vacciner. Vous faites votre vaccination avant d'accéder au spectacle. Donc, ça peut aussi être un moyen de vaccination de masse. Mais il faut aujourd'hui qu'on fasse travailler la tête, qu'on ne pense pas que tous ceux qui viendront n'accepteront pas. Celui qui n'accepte pas, il est venu pour un spectacle, il n'accepte pas de se faire vacciner, alors qu'il se retourne. Donc, aujourd'hui, je crois que c'est une autre politique sur laquelle il faut réfléchir pour aller vers la vaccination de masse. Puisque les gens restent à la maison et la jeunesse, c'est elle qui est intéressée le plus par le spectacle et c'est quand même celle laborieuse. On peut profiter des spectacles en autorisant des spectacles avec bien sûr des spectateurs limités, mais avec l'exigence de la vaccination sur les lieux ou à la prise des tickets. Je me rappelle des débuts de cette pandémie. Beaucoup disaient que l'Afrique peut-être avait une occasion là de tirer des leçons et pourquoi pas de répartir de plus belle parce qu'au moment où l'Europe souffrait énormément, on se disait que l'Afrique, certes, qui avait beaucoup de problèmes, pouvait voir là les grosses difficultés et pourquoi pas se réorganiser pour pouvoir avoir un système sanitaire très très fort, disposer des infrastructures et bien d'autres, mais on a l'impression qu'on est en train de sortir de cette crise sanitaire mais la situation reste la même. Oui, sur le plan humain, l'Afrique, comparativement aux autres continents, l'Afrique s'en sort bien parce que si vous regardez un peu le nombre de victimes, c'est sur le plan humain. Maintenant, sur le plan économique, l'Afrique a fait les frais. Sur le plan sanitaire, également, les infrastructures, on sait que ça, d'ailleurs, ça relève du structurel. C'est de tout temps, on a toujours dit que sur le plan de la richesse, l'infrastructure, ça pouvait être une opportunité. Comme on avait dit avec Ebola, c'est une opportunité. On pouvait quand même tirer les liçons de ça, ne pas faire notre système sanitaire et pouvoir quand même faire face prochainement aux pandémies. Mais sauf qu'à l'allure où vont les choses, aujourd'hui, quand même, on risque d'être pessimiste. Moi, pour le cas spécifique de la Guinée, je pense que c'est un manque de volonté politique. C'est tout. On est dans une dynamique d'empêcher toute mobilisation. Et lorsqu'on est dans une dynamique d'empêcher toute mobilisation... Tu penses que ça, c'est seulement cela ? Mais lorsqu'on est dans une dynamique d'empêcher toute mobilisation, on ne va pas trouver des solutions pour des concerts. Parce que si on est capable... C'est pas tout politique. C'est pas tout politique. Non, attendez. Attendez, j'en viens. Attendez. Il y a une raison. Lorsqu'on trouve une solution pour les spectacles, ça veut dire qu'une personne qui veut manifester, on pourra aussi trouver des solutions. parce que vous risquez quand même de justifier les manifestations politiques. Parce qu'aujourd'hui, si on dit de go tout de suite, de façon systématique, il n'y a pas de mobilisation, ça veut dire que c'est général. Personne ne peut faire une mobilisation. Mais si on trouve une solution pour le secteur culturel, on dit vous pouvez faire une réservation à 10 jours de concert, vous venez prendre vos tickets et sur le champ, on vous vaccine. Si je pense qu'on arrive à trouver de telles mesures pour les spectacles, ça veut dire qu'on peut transposer la même chose pour les personnes qui veulent sortir pour des manifestations. Maintenant, si on est quand même dans la dynamique de dire qu'on empêche toute mobilisation, ça veut dire que ça va se rapporter sur toute autre manifestation, que ce soit politique, culturelle ou autre chose. Il faut sortir de ça, il faut s'adapter. La Côte d'Ivoire, les artistes, ils ont commencé à faire des concerts en ligne. Mais nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau parce que comment un citoyen avec sa capacité, disons, financière, son pouvoir d'achat... Ou même nos artistes ? Oui, nos artistes... On peut le faire, peut-être qu'on peut le faire. C'est possible. Aujourd'hui, le problème, c'est la connectivité, le pouvoir d'achat des citoyens. Sinon, Alpha Blondie ou les autres, ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Je crois que si même il y a eu des concerts de sensibilisation avec Benzard... Ils se font de l'argent aujourd'hui parce qu'il faut s'adapter. Le monde ne sera plus comme avant. On a vu avec les télétravails, on a vu aujourd'hui avec les visioconférences, chacun quand même est en train de s'adapter. Il faut que nos artistes aussi... Parce que quand on dit à la souris de ne pas toucher au soumbara, il faut dire aussi au soumbara de ne pas sentir. Il faut dire à nos artistes aussi de s'adapter. La technologie, elle est là. On peut quand même faire des concerts virtuels et gagner de l'argent à travers cela. Parce que ce qui est le nerf de la guerre, c'est comment faire rentrer de l'argent. Et ça, on peut s'adapter. Maintenant, au pouvoir public aussi, il ne faut pas qu'on soit dans une logique systématique. Il faut réfléchir. Il faut voir avec l'ANSS, faire une réunion avec les opérateurs culturels. C'est-à-dire qu'on dit pour tel concert, 100 personnes, les 100 personnes font une réservation à un mois. Vaccination à la pluie avec le ticket d'entrée. Si on le fait, je pense que c'est possible de faire les concerts. Maintenant, pour finir rapidement, j'aurais appris que les équipes de vaccination, par exemple, à Ratoma, il y avait 10 équipes. Ensuite, 10 équipes, on est passé à environ 30 équipes. Et j'aurais appris qu'on aurait remercié les 30. Il reste encore 10 équipes sur place. Alors, qu'est-ce qui motive une telle décision ? Au moins où, on n'a que pratiquement 5% de personnes vaccinées sur tout l'étendue du territoire national parce que je viens d'échanger avec un agent qui m'a expliqué qu'à Ratoma, ils étaient 10 équipes, qu'on a rajouté 30, que les 30 ont été remerciés il n'y a pas longtemps parce qu'on estime que le contrat est fini. Le besoin est là sur le terrain. Qu'est-ce qui motive une telle décision ? Est-ce que c'est parce qu'il y a rupture par rapport au financement ou qu'est-ce qui se passe ? Il faudrait que la NSS... Il y a l'argent qui est en train encore de couler. Et on sait que les institutions sont en train d'accompagner tous les pays dans cette phase de l'argent. Il n'y a pas de lumière sur ça. Je pense que c'est important que le gouvernement puisse communiquer sur ce que le passeport Covid fait entrer. Parce que là, la NSS n'est vraiment pas au courant. C'est à la banque que les gens payent de l'argent. Ils vont avec le ticket et puis ils obtiennent, n'est-ce pas, ils font le test et ils obtiennent, n'est-ce pas, le papier pour voyager. Donc, selon les statistiques qui m'ont été remontées sur cette base, on est quand même autour de 5 milliards, non, on voit plus de 5 milliards par mois démobilisés. Rien qu'avec ces voyages-là, on ne devrait pas manquer d'argent pour une campagne de vaccination, n'est-ce pas, sur le terrain. Mais il faut que le gouvernement communique sur ce que ça fait, ça paye, sur ce que ça fait entrer. Il y a... Le président lui-même, à chaque fois qu'il parle de cette situation, il dit les hôtels sont remplis, ça veut dire que le pays est fréquenté et les gens sortent aussi de la Guinée et ça se voit. Pas comme chez les voisins où il y a beaucoup de vols par jour, mais je sais qu'il y a quand même... Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Alors, bonjour, Alphonse Marat. Bonjour, Maff. Alors, on vous écoute. Moi, par rapport à cette situation, je crois qu'on irait trop mal juger le gouvernement quand on dit que c'est une mesure politique. Loin d'être politique, c'est une mesure normale avec l'évolution de la maladie actuelle. Mais ce que notre État ou notre gouvernement ne fait jamais, c'est évaluer sa politique ou ses décisions publiques. Ces décisions, les coups ont commencé à mars passé, quand le Covid a atteint un certain pic dans le monde. Mais de là, jusque là où nous sommes, on n'a jamais évalué que ce soit l'impact économique, l'impact social, l'impact administratif ou quoi que ce soit, on n'a jamais évalué les effets de ces décisions qu'ils ont prises. Et aujourd'hui, on reconduit le couve-feu. Mais qui va payer les frais ? Pas le gouvernement. Des citoyens qui attendent depuis plusieurs mois que leur activité reprenne. Les ténanciers de bars et hôtels, les acteurs culturels, d'autres employés d'entreprises qui travaillaient dans la nuit, loin de tout ce qu'il y a comme monde culturel. Ces gens-là attendent. Et aujourd'hui, l'État manque souvent de consultations quand il prend des décisions. Vous prenez une décision qui va impacter des gens qui nourrissent des familles. Le mieux, c'est de conserter, d'organiser une concertation avec des acteurs de ces secteurs-là pour déterminer dans quelle mesure les différentes mesures qu'on a à prendre ont eu et quels sont les effets que les mesures qu'on a prises ont eu sur vous. et comment éviter d'avoir ces effets négatifs-là sur vous ? Comment améliorer dans la même décision les impacts sur vos activités ? On aurait permis à certains acteurs, par exemple, les concerts virtuels. La connectivité aurait pu être discutée parce qu'à un moment, le projet Wi-Fi gratuit de Conakry avait commencé. Ou bien des activités gratuites. Non ! Non, je ne suis pas avec lui. Attention ! Wi-Fi gratuit de Conakry a commencé. Ça s'est arrêté qu'à Caloum. Non, ça s'est arrêté qu'à Caloum. Même pas partout à Caloum. Donc, c'est des mesures. Ça s'est fait une campagne. Ça s'est fait une campagne, un point, c'est une campagne. Mettez dans la présidence. Non, mais attention ! On peut bien nous relancer. Ou, ils auraient pu discuter avec ces forces de sécurité. Il y en a, par exemple, souvent, ceux que vous ne savez pas, c'est que les couvre-feu, pendant que la mesure vient d'être reconduite, la première semaine-là, les forces de l'ordre seront très exigeants. Et même ceux qui ont des cas d'urgence auront du mal à passer au barrage. Quelle est la nécessité de maintenir les barrages nocturnes ? Quelle est la nécessité de maintenir les barrages nocturnes ? Si on ne les maintient pas, les gens sortent et puis, ce n'est pas contrôlé. M'a vous dit, les gens continuent de sortir même si... Non, 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 attention ! M'a vous dit, c'est bien... C'est bien là le problème. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui ont des activités, qui travaillent la nuit, le transport, des... Si, il y a couvre-feu, pas de transport... Justement, c'est bien là le problème. C'est l'impact. C'est l'impact-là qu'on doit évaluer. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, ces barrages-là sont devenus des postes d'arnaque. C'est sûr que vous ne comprenez pas. Je vous disais... Pour ceux qui ne respectent pas les mesures... Non, ma foudia, ma foudia, il y a des cas d'urgence qui vous poussent à sortir la nuit. Et quand vous sortez, vous avez le choix entre payer le levier de barrage, qui est une formule qu'ils ont instauré par la force de... Pour les raisons de santé, on ne sait pas payer. Non, attention. On ne sait pas payer. Diba, 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 attention. Je l'ai exprimé. Diba, Diba, je connais des gens qui ont été contraints de payer. Si vous avez le carnet avec vous... Non, quel carnet... Quand vous sortez à l'urgence, il faut... Si vous avez le carnet avec vous, on ne vous taxe pas. Diba, je vous parle... Attention, je vous parle de cas d'urgence où les gens ne prennent... Il y a combien de personnes qui ont des carnets médicaux à la maison. Quand il y a des gens qui tombent malades la nuit, ils n'ont même pas de médecins consultants. Ils vont juste dans les hôpitaux pour savoir quel est le premier hôpital de proximité. Donc, ces cas-là existent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Les boîtes de nuit continuent à fonctionner. Il y a certaines boîtes de nuit qui accueillent des gens jusqu'à 4 heures. Les gens viennent, ils restent jusqu'à lever du couvre-feu, ils sont dans la boîte. Il y a eu une courir. C'est vrai. Mais ça n'a pas stoppé. Donc, aujourd'hui, il faut revoir, il faut discuter avec les acteurs concernés, il faut trouver une nouvelle stratégie. Par exemple, moi, je me dis que pour les théâtres, par exemple, ce sont des acteurs culturels. Ils ont besoin, ils ont des productions, ils ont beaucoup de choses. On peut contrôler le... On réduit le nombre de places. On réduit le nombre, tout ça. Les concerts à guichets fermés, c'est possible en guillemets. Il faut utiliser les activités culturelles pour... Ceux qui, justement, ils n'ont pas de vaccins suffisants. Quand Diba posait la question qu'il ne comprend pas, qu'on ait renvoyé ses équipes, ses équipes sont renvoyées parce qu'ils n'ont plus de doses à mettre à disposition de ces gens-là. Et demandez à certains citoyens qui sont allés dans ces points de vaccination. On leur a dit, ah non, on va mettre Titina. Et quand ils reviennent, on va mettre Titina. C'est finalement venu. Oui. Ça, c'est le moment où il y avait une certaine rupture. Et ce n'est pas encore... La rupture est passée. Et ce n'est pas encore fini. La rupture est passée. Moi, c'est que je... Cap, s'il vous plaît. Quelques secondes. C'est pas que les Guinéens ne soient pas intelligents ou ne veulent pas. Nous tous, on veut que ça cesse. Nous tous, on n'a pas envie de tomber malade de ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas à manger. On n'arrive pas à travailler. Je pense qu'on est loin de ça maintenant. Non, non, non. Non, non. Mais pourquoi les gens... Pourquoi les acteurs culturels se lèvent ? Il faut ça. Non, je te parle. C'est économique. Le problème est économique. Il faut trouver des compensations. Compensation. Voilà, c'est comme ça. Il faut que, même si les acteurs économiques savent que, oui, si je gagne un milliard, je sais que je vais gagner au moins 500 millions. Mais les 500 millions des acteurs culturels qui ont été ignorés dans la politique... Il faut qu'il y ait, qu'ils se retrouvent autour de la table, qu'ils négocient. Il y a eu des subventions. Peut-être que ce n'était pas suffisant, mais il y a eu des subventions. C'est juste... L'ensemble des structures avaient été subventions. Ceux qui ont été subventionnés, ce sont ceux-là qui avaient des programmes. Des concerts. Des news. Voilà. Mais parallèlement, quand on prend ces tenanciers de bars et autres, et même des artistes qui ne peuvent plus faire de concerts sur une longue durée, c'est vaste. C'était le spectacle vivant. Oui. Donc, c'est justement ce qu'il doit faire. Trouver un consensus, se retrouver autour pour établir... En fait, la solution, c'est de réévaluer les besoins, voir où un peu lâcher du lest un peu pour pouvoir avancer, mais on ne peut pas continuer à interdire comme ça de façon drastique sans pour autant voir est-ce qu'il y a des possibilités de libérer par là tant qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Il y a un aspect, si vous me permettez, il y a un aspect, quand on parle d'acteurs culturels, il a rappelé tout à l'heure le spectacle vivant. Mais à côté, il y a les autres facettes culturelles. Quand on parle des boîtes de nuit, on parle des restaurants, on parle de maquillage de la peinture avec l'exposition. C'est déjà aujourd'hui, il faut le dire, les boîtes de nuit, c'est déjà aujourd'hui qui continuent à recevoir les factures d'eau, les factures d'électricité. Les loyers. Les loyers qui continuent à les recevoir. Donc, vouloir carrément arrêter tout, ça veut dire que ce sont des centaines de milliers de familles que vous allez mettre dans les difficultés. Je crois qu'on l'a dit, il faut aller vers cette politique de vaccination de masse et c'est là que les concerts peuvent être un facteur qui facilite cela dans notre pays. Encore une fois, si on a suffisamment de sortes de vaccins, il capse rapidement en une minute. Ce que j'ai envie de rappeler aujourd'hui, c'est que le chef de l'État et le gouvernement, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que plus on dure dans ces mesures sanitaires-là, plus la catastrophe économique qui va s'abattre sur notre pays après la COVID. Mais ça va, la situation économique n'est pas... Macron, après chaque COVID doit avoir les choses réellement. Ça, c'est pas... Ça, c'est ce que les institutions de Bretton Woods nous font chanter. Quand on voit la population réelle au marché, ce qui se passe, on connaît la vraie réalité. Il faudrait qu'en tenant ces mesures-là, qu'on tienne compte un petit peu de ces situations économiques. C'est difficile pour des pays comme la Guinée qui dépendent beaucoup de l'extérieur, on importe beaucoup de choses, on n'est pas dans la production à l'intérieur, c'est compliqué. Au-delà de ça, quand on regarde, à chaque fois, l'État ne fait que proroger les mesures, les mesures, les mesures. Mais ils n'ont, qui doivent également accompagner par un plan de relance économique. Parce qu'il faut soutenir, quand on bloque un certain nombre d'activités à la population, vous ne pouvez plus le faire, il faut soutenir et accompagner la population. Et donc, quelque part, il faut qu'ils revoyent cette politique générale et réadapter les mesures en fonction des réalités de notre pays. Merci, Cap. Alors, rapidement, avant de terminer... Moi, j'avais une interrogation assez simple. Rapidement, parce que... Non, ça ne prend même pas 10 secondes. Ok. Que devient le conseil scientifique ? Bonne question. La question est là. Qui va répondre ? Peut-être que c'est ce conseil scientifique qui a été... Consulté ? Non. Alors, pour terminer, il y a quand même Ebola. Il y a eu cette annonce officielle. C'est fini, Ebola ? L'ANSS a annoncé la fin de la... Oui, le ministre de la Santé. A annoncé la fin de l'épidémie d'Ebola qui avait ressurgi dans la région forestière. On peut se réjouir de la nouvelle, mais il ne faut pas aller trop vite en besoin. Ce qu'il faut faire... Parce qu'hier, après ce communiqué, il y a plusieurs qui ont célébré. Mais ce n'est pas le moment de célébrer. Cette maladie, quand on l'a vaincue en 2015, on pensait que c'était une étape carrément oubliée. Mais elle a ressurgi soudainement pendant qu'on avait à combattre le coronavirus. Et ça s'explique scientifiquement. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que cette zone est devenue un foyer possible de ressurgence de cette maladie. Attention, au Congo, c'était arrivé une première fois. Ensuite, la maladie a ressurgi. Donc, ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est de continuer à informer et éduquer les populations sur ces mesures-là. Il faut qu'il y ait des habitudes Ebola. Que des mesures qui ont été dictées pendant la maladie puissent être continuelles. Mais on a cette mauvaise habitude. Quand on finit de combattre, on lâche. Il faut conserver des habitudes de pandémie. Quand vous avez fait face déjà à une pandémie, il faut conserver ces habitudes-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un moment, la Guinée était devenue un véritable foyer à chaque saison pluvieuse de choléra. Cette maladie faisait beaucoup de victimes. Mais quand on a conservé les habitudes de choléra, de lutte contre choléra, on attribue les habitudes-là à la maladie. Donc, quand on a conservé ces habitudes-là, le flou et le toit diminuent peu à peu. Et aujourd'hui, on en parle moins. Donc, aujourd'hui, dans ces zones-là, qui sont devenues des foyers de cette maladie, il faudrait que ces habitudes Ebola demeurent. Je pense qu'il faut juste renforcer la capacité de stockage des vaccins. Parce que c'est ce qui nous est arrivé. Les vaccins étaient expirés. C'était expiré et on est resté. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Et donc, on a été sécoué par l'OTAN. Je pense qu'il faut juste conserver les vaccins. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Finalement, cette zone de la Guinée, au même titre que le Congo, il faut souvent s'attendre. Mais heureusement, aujourd'hui, on a une expérience dans la gestion quand même de Ebola. Ça, il faut le saluer. Nous avons des laboratoires biologiques. Aujourd'hui, quand même, on est en avance par rapport à ça. C'est sûr que je voulais terminer. Il faut quand même les féliciter. De février à maintenant, avec Corona, malgré qu'ils ont pu faire un effort. C'est bien, on parle de Corona, ce matin, il y a des efforts à fournir. Mais bravo ! Ils ont pu se conscrire, même s'ils vont garder ces centres en veille. Mais bravo quand même. Et on espère que ce sera comme ça avec le Corona au niveau national et mondial. Vous suivez Espace Expression. Cette émission se poursuit dans la deuxième partie. Nous parlerons de gestion de l'aide publique au développement au Conseil des ministres du jeudi 22 juillet dernier. Le président de la République a regretté le faible taux d'absorption des financements extérieurs mis à la disposition de la Guinée. Nous en parlons avec un expert. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Restez avec nous. Radio-Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Millimuno. C'est Espace Expression sur Radio-Espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Adafo Média Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle ! Euh, multidimensionnelle peut-être ? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous. 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Les dimanches, 18h30, 20h. L'actualité va vite, très vite parfois. Arrêtez-vous, arrêtez-nous. Tous les dimanches, 18h30, 20h sur Espace TV. La pédagogie, les faits, rien que les faits. Avec des journalistes, des hommes politiques et de la société civile. Le débat d'idées, même celles qui fâchent. Avec nos invités, vous allez vous faire votre opinion. Le club de l'actualité, tous les dimanches, 18h30, 20h sur Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! On y va jusqu'à connaître nos idées ! Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances. Ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Media. Adafo Media, le futur. Vivons-le ensemble. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Coréra, Boubouya, Dabisse, Pont-de-Ferre, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï. Sur 99.7. Radio Espace Cacandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV. En avance sur les réseaux sociaux. Dans tout le Nabaïa. Dans tout le Nabaïa. Baté. Mandiana. Siguiri. C'est Radio Espace. Sur 99. Radio Espace Cancan. La plus cancanaise des radios. Groove Station. Hip Hop. Groove Station. Oussain Kaba. Tous les week-ends c'est Hip Hop. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV. En avance sur les réseaux sociaux. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV. En avance sur les réseaux sociaux. En route pour de nouveaux horizons. Aventure. Évasion. Rencontre. Partage. Dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Euh, multidimensionnelle peut-être ? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous. 628 0606 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV. En avance sur les réseaux sociaux. Les dimanches, 18h30, 20h. L'actualité va vite, trop vite parfois. Arrêtez-vous, arrêtons-nous. Tous les dimanches, 18h30, 20h sur Espace TV. La pédagogie, les faits, rien que les faits. Avec des journalistes, des hommes politiques et de la société civile. Le débat d'idées, même celles qui fâchent. Avec nos invités, vous allez vous faire votre opinion. Le Club de l'actualité, tous les dimanches, 18h30, 20h sur Espace TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV. En avance sur les réseaux sociaux. C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV. En avance sur les réseaux sociaux. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances. Ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Media. Adafo Media. Le futur. Vivons-le ensemble. Partagez l'expérience, le parcours. Et si c'était ça le bonheur ? Les étudiants face à la mine guérassie. Des questions, des réponses. Et si c'était ça le bonheur ? Spécial Université de Zérecoré. C'est ce dimanche, 21h05, sur Espace TV. Espace TV, la télé du savoir. Expression, votre actualité, vue avec des spécialistes maison. Tamba Zakari Milimuno, c'est Espace Expression. 10h à Konakry, vous nous rejoignez dans la deuxième partie de cette émission. Merci d'être restés. Merci à ceux qui viennent de nous prendre en marche. On parle projet tout à l'heure, gestion de l'aide publique au développement. Au Conseil des ministres du jeudi 22 juillet, le président de la République a regretté le faible taux d'absorption des financements extérieurs mis à la disposition de la Guinée. Les ministres sont invités à une évaluation rigoureuse du niveau d'exécution des projets en cours, mais aussi de l'état de préparation des projets en perspective. Il est annoncé la création d'une cellule technique qui sera logée à la présidence. Le président Alpha Condé pourra ainsi personnellement veiller sur l'exécution des projets de développement sur financement extérieur. Il faut alors dire que la situation inquiète énormément. Des accords de financement pour une vingtaine de projets et programmes attendent toujours d'être décaissés. Quid du niveau d'avancement des projets en cours de réalisation ? Qu'est-ce qui peut bien expliquer ce faible taux de décaissement ? Là, il faut aux unités de gestion de projet ou à l'administration publique, nous essayons de comprendre ce matin. Et comme invité, nous avons Dr Djao Balde. Il est consultant, agent de développement et président du parti Union pour la Guinée Nouvelle. Il répondra à toutes nos questions et avec lui, on comprendra un peu l'organisation autour de tous ces projets pour l'aide au développement. Mais d'abord, nous partons avec vos réactions et à cette première réaction de Salim Soarey qui dit ceci. Le concert virtuel doit être sponsorisé hors-che-nous. Les sociétés ne sponsorisent pas et d'ailleurs le faire pour quel public ? Le public n'achète pas sur le net, sinon même les médias peuvent acheter ces concerts virtuels et diffuser. Vous avez également quelques réactions sur Twitter avec le hashtag espace-ex. Et nous avons la réaction pour commencer de Youssef Kaba qui dit ceci. « Cette prorogation de l'état d'urgence sanitaire est de trop. Son effet ne se fait nullement sentir sur le terrain. Les mesures barrières ont sauté et le pouvoir fait tranquillement ses rassemblements. Le couvre-feu n'empêche pas les sorties nocturnes à Konakry. » Il y a Saliou Beka Diallo qui dit « Bonjour, MAF et toute l'équipe du jour parlent de cette prorogation de trois mois du couvre-feu. Moi, je pense que c'est juste une manière de s'en débarrasser de ces fameux décrets sur Covid-19 chaque fin de mois. Là, au moins, le président va se reposer pendant ce temps. » Il y a Ibramossori Kouyate qui écrit ceci. « Ça sert à quoi de proroger l'état d'urgence sanitaire si les mesures édictées ne sont pas respectées ? La distanciation sociale est inexistante. Dans la circulation, il y a très peu, voire pas de masque du tout. L'État doit réponser sa stratégie de lutte contre Covid-19. » Et puis, on termine avec Keita Mamadi, docteur K, qui écrit ceci. « Tant qu'il y a un risque de contamination massive, le mieux serait de prolonger. Comment voulez-vous qu'on annule l'état d'urgence alors que des gens sont en train de polémiquer sur les vaccins ? On ne respecte pas les mesures barrières et on ne se vaccine pas. C'est compliqué, dit-il. » C'était donc la toute dernière réaction. N'oubliez pas, cher auditeur, vous aurez la possibilité de réagir vers la fin de cette émission. Et on s'intéresse justement à cette prorogation de l'état d'urgence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce sera au 620 28 69 69 ou au 620 28 65 65. Dans ce studio, avec nous, nous avons notre invité, docteur Diao Baldé. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci bien. Alors, déjà, pour commencer, on parle de projet, d'aide, de développement. Comment expliquer aux Guinéens qui écoutent à l'instant, simplement, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, ça veut dire beaucoup de choses. Quand on parle de projet, généralement, on parle de satisfaction d'un besoin. C'est que le besoin, il est là. Et d'un projet, c'est donc se répondre à un objectif. Ou des objectifs. D'accord. Et pour ça, il faut développer des activités. Ok. Et quand on prend le... Il faut développer des activités dans un espace donné, dans un temps requis, avec des ressources financières, humaines et matérielles. D'accord. Et que dire du concept d'aide au développement, d'aide publique au développement ? Bon, d'aide au public au développement, c'est en fait tout ce qui est comme apport ou appui qui rentre dans le cadre du développement économique et social d'un pays. Je pense que c'est extrêmement important pour un pays d'avoir de l'aide, c'est vraiment pour les pays pauvres, dont la Guinée. Alors, ma question pour vous, M. Djao, on dit que la Guinée a un faible taux d'absorption des financements extérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un faible taux d'absorption des ressources, on vous affecte des ressources pour exécuter des activités. Comme j'ai dit, un projet, c'est dans un temps. On dit qu'on vous affecte, par exemple, 1 million de dollars pour réaliser des activités pour 5 ans. 2 ans, 3 ans, 4 ans après, vous êtes à 100 millions, 200 millions, 200 millions au lieu de 5 millions. Donc, vous êtes à 10%, 20% du taux d'exécution de ce projet. C'est-à-dire que les activités ne se réalisent pas. Si on prend le cas actuellement de la Guinée, si on prend tout ce qui est apport de contribution, nous sommes à près de 6 milliards et quelques dollars. Le taux de décaissement global, aujourd'hui moins, il est de 24%. C'est extrêmement faible comparé à la moindre région, à la moindre de la sous-région. Et aussi, c'est extrêmement bas pour essayer d'amorcer le développement. En termes clairs, Mav, je vais poser cette question en termes clairs. Pour nous, les citoyens lambda qui écoutons, c'est qu'on a de l'argent qu'on nous passe, qu'on nous donne, mais on ne sait pas comment utiliser, ou qu'on nous en sait. Est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on a de l'argent, on dit qu'on a des projets, on nous donne de l'argent, mais on n'arrive pas à utiliser cet argent dans des projets. Est-ce que c'est ce que ça veut dire ? Exactement, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, en fait, même l'argent qu'on nous affecte, vous avez un besoin, par exemple, énorme, de 10 milliards, 20 milliards. Mais on ne peut que vous donner, éventuellement, théoriquement, que 6 milliards. C'est déjà faible. C'est-à-dire que l'allocation des ressources affectées au pays est très faible, comparé aux pays de la sous-région. Mais ça aussi, il y a une conséquence de ça. Ça découle de quelque chose. C'est lié, justement, au faible taux d'exécution des projets. Et ce faible taux est lié à plusieurs facteurs. Peut-être qu'on peut... D'accord, justement. Alors, il y a quand même ce rapport un peu d'émergence qui, quand même, estime que de 2014 à nos jours, il y a quand même tel que la BAD, la BADEA, le FIDA, Exim Bankend, le Fonds africain de développement, ces conventions totalisées montant de 845 millions de dollars que l'État peine à obtenir. Comment expliquer un peu cela ? Est-ce que ce sont les projets qu'on a du mal à monter ou bien ce sont les cabinets qui sont très chers ? Comment ? Quelles sont les factures qui expliquent cette situation ? Vous savez, le problème majeur que nous avons ici en Guinée, d'abord, c'est la faiblesse des études de faisabilité. Pour avoir des financements, il faut réaliser des études de faisabilité. Malheureusement, nous n'en disposons pas. Si vous vous souvenez du PNDES, quand il a été élaboré, il y avait plus ou moins plus de 600 et quelques projets ou des idées de projets. Dans ça, il n'y avait même pas 10% de ces initiatives ou des fiches de projets qui avaient en fait atteint la phase de maturité. Et quand un projet n'est pas en phase de maturité, c'est difficile d'avoir un financement. Ça, c'est déjà un problème. Maintenant, quand on prépare le projet, c'est-à-dire dans la préparation même du projet, on a des faiblesses. C'est quoi ? C'est que l'équipe de préparation du projet, très souvent, n'ont pas la compréhension parfaite du cycle d'un projet. C'est-à-dire au niveau de l'évaluation. On a des rapports d'évaluation qui sont relativement faibles. Et il y a des techniques ou des moyens pour rattraper cela dans le cycle du projet ou dans le cycle de préparation du projet. Parce que dans le rapport d'évaluation, vous définissez l'étendue de toutes les activités, comment ça sera mis en place et à quel coût, etc. Mais il se fait que des fois, les gens qu'on vous a commis pour accompagner ces experts, parce que généralement, c'est des périodes très courtes, donc ils n'ont pas tellement d'expertise, ils n'ont pas tous les éléments. Quand on vous dit, par exemple, un kilomètre de piste de standard B ou C, on vous dit, par exemple, 10 000 dollars, c'est que les gens ne connaissent pas. Donc les coûts, là, sont évalués dans le rapport d'évaluation. Dès qu'on commence la mise en œuvre, on se rend compte. Mais pour corriger cela, c'est lors des négociations. Quand vous entamez les négociations avec les bailleurs de fonds, vous revenez sur le rapport d'évaluation des projets, tout le mode de passation des marchés, avec les seuils, etc. Malheureusement, là également, au niveau de la Guinée, c'est-à-dire les experts ou les personnes qui vont pour les négociations n'ont pas tout à fait les compétences. C'est très souvent des gens d'ailleurs qui n'ont pas toute la maîtrise des projets qui y vont. C'est un ministre, c'est un secteur général, c'est un commis qui va, qui ne connaît même pas le contour du projet, qui vient pour les négociations, dit « Ah, j'ai négocié, j'ai signé, on a été un projet. » Et dès qu'on se met à la mise en œuvre, on se rend compte que déjà, il y a des problèmes. Et dans les conditions normales, quand vous lancez un projet, il est possible que de revenir s'il est mis en œuvre du projet lors de la révision de la mise en œuvre. Elle a mis en temps déjà la moitié du temps. Le projet de l'exécution, oui. Et déjà, vous n'êtes même pas à 10% du décaissement parce qu'il a été très mal évalué. Donc la Guinée a ce problème. Alors, on sait quand même qu'il y a eu, dans ce pays, parce que depuis l'arrivée du président Alfa Kondé, quand vous faites la rétrospection un peu des comptes rendus des conseils des ministres, les recommandables, les instructions qui reviennent le plus, c'est le renforcement des capacités d'absorption des aides. Mais aujourd'hui, concrètement, est-ce qu'on peut se dire que la Guinée manque vraiment de compétences internes qui puissent quand même nous permettre de dresser des bons projets, qui permettent de décaisser et que le travail se passe normalement pour avoir plus ? Ou derrière, vous voyez cet autre démon de corruption ? Non. Je pense que peut-être j'aurais dû développer en fait les éléments. Il était sur ça. Je disais la faiblesse des études de faisabilité, la faiblesse dans la préparation des projets, la faiblesse, parce que quand vous préparez tout le projet, on le lance, il y a des conditionnalités, la mise en veuille, il y a des aspects institutionnels qu'il faut. parce que le projet, il faut qu'il passe. Il soit ratifié. Dans le micro, s'il vous plaît. Oui, il faut que ce projet, l'avis juridique, il faut qu'il soit ratifié. Tout ça, ce sont des étapes. Et malheureusement, là aussi, nous accusons énormément de retard. OK. Parce qu'on vous donne un temps. Très souvent, c'est trois mois, six mois. La Guinée, nous voulons des fois jusqu'à 12 mois, 18 mois. Pour, je ne sais pas... Pour les avis juridiques, pour les aspects institutionnels qui sont là. Mais comment comprendre cela ? Non, c'est que déjà, pour ce qui est de ratifié, il faut que ça passe à l'Assemblée. Et tout ça, c'est lors des sessions. Donc, on aurait dû trouver, en fait, des phases intermédiaires, ou trouver une commission. C'était recommandé d'ailleurs par les institutions, pour qu'il y ait une commission, effectivement, dédiée, pour rapidement analyser et faire voter par l'Assemblée. Et peut-être maintenant que la nouvelle Assemblée, c'est huit mois de, disons, sur l'année, d'exercition, je pense que ça peut quand même répondre un peu à ce besoin, même si avec l'ancienne Assemblée, il y avait une commission qui existait, qui statuait en cas de vacances sur ces genres de questions. Donc, nous nous accusons énormément de retard. Parce que déjà, les barrières de fonds donnent un temps. Vous avez aussi les conditionnalités du premier décaissement. Très souvent, les conditionnalités du premier décaissement, quand vous passez l'avis juridique et tout et tout, le premier décaissement, très souvent, est conditionné à quelques éléments. Très souvent, c'est la mise en place des unités de gestion des projets. Et là, c'est un problème, c'est une casse-tête aujourd'hui. Parce que les gens, très souvent, ne respectent pas les projets. On veut mettre ton parent, c'est une nomination politique au lieu des compétences. Et très souvent, vous avez des ping-pongs entre le gouvernement et l'institution, parce qu'on veut imposer une personne qui n'est pas capable de assumer cette fonction qui est un don de procédure. Et justement, aujourd'hui, les institutions comme la Banque mondiale s'invitent même dans l'équipe, dans le recrutement de l'équipe dirigeante des unités de gestion. On sait que s'il y a une institution aujourd'hui qui a pris assez de dispositions, c'est la Banque mondiale. parce qu'effectivement, ça affecte. Parce qu'eux-mêmes, ça affecte la vigueur du portefeuille. Ils sont évalués. Les tâches managères, les autres qui sont à la mission régionale, et ailleurs, ils sont évalués sur le taux d'exécution de ces projets. Donc, ils ont pris des dispositions. Ça fait deux ans déjà, nous avions travaillé. Personnellement, j'avais eu même à présenter, si vous voulez, les faiblesses, qu'est-ce qu'il fallait à Sheraton, avec la directrice des opérations de projet, parce que la Banque mondiale avait recruté un consultant national avec lequel on avait travaillé et pour trouver, en fait, tout le goulot des tâches et comment les corriger. Donc, pour revenir maintenant à ce personnel, ils ont exigé quand même l'avis de non-objection pour le recrutement de tous les personnels de ces projets. Et que ce personnel du projet ait des contrats de performance. Malheureusement, on n'a pas, jusque maintenant, appliqué systématiquement les contrats de performance avec les équipes qui dirigent les projets. Et c'est un facteur. Parce que, vous êtes là pour un temps. Et si la personne n'est pas capable, ne comprend pas les procédures, c'est difficile de mettre en oeuvre. Alors, excusez-moi, en lieu de place de ce personnel, en lieu de place de ce personnel, il y a quand même des pays qui ont une autre option, ce sont les cabinets indépendants. Alors, qu'est-ce que l'État fait ? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les moyens de payer ces cabinets, pourquoi on ne peut pas quand même aller vers cette autre stratégie ? Non, c'est qu'il n'y a pas un pays, à ma connaissance aujourd'hui, qui utilise des cabinets privés pour exécuter les projets. C'est-à-dire que, dans la conception du projet, on fait recours à des cabinets, d'expertise pour préparer les projets, notamment les études de faisabilité ou accompagner le gouvernement. Mais quand il s'agit de mettre en oeuvre les projets, c'est généralement deux options. Soit vous passez par des unités de gestion des projets, qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est des personnels recrutés contractuels, qui sont contractuels, qui sont payés conséquemment. Et là aussi, il y a des problèmes parce que, très souvent, il y a l'interférence. Et ça va des ping-pong entre les institutions et le gouvernement. Et ça prend énormément du temps au niveau de ces ministères. Parce qu'on veut imposer des fois des gens qui n'ont pas la compétence. D'autre côté, le mécanisme de mise, c'est que c'est les structures prévues. Des fois, dans ces pays, comme c'est l'administration, parce qu'on fait recours à des unités de gestion des projets, c'est quand l'administration n'est pas tout à fait performante pour la mise en œuvre. Mais oui, c'est pourquoi certains parlent d'anomalie. Oui, parce que dans certains pays aujourd'hui, on passe directement par les structures, les directions techniques. Mais en Guinée aussi, justement, il y a beaucoup de ministères qui passent par cette approche. Mais là, c'est un problème. Je pense au TP, je pense au ministère de... En quoi c'est un problème ? Non, parce qu'on met des cartes, c'est-à-dire qu'ils sont nommés. C'est des gens que j'ai nommés par le décret ou bien par des arrêtés qui sont des chefs de division, qui sont des directeurs. On dit que c'est eux qui doivent assurer la mise en œuvre et qu'ils n'aient pas la compétence. Alors, ça affecte. Moi, j'ai quand même du mal. J'ai quand même du mal. M. Diahou, il y a cette dénonciation, ces mots que vous êtes en train de dépeindre là. Ce n'est pas que cette année qu'on les connaît. On a déjà l'habitude de les avoir. Déjà, vous le disiez à Sheraton, vous avez présenté un rapport qui parle de ça. Ces aides publiques au développement, c'est depuis après les indépendances ? Oui, mais vous savez, vous revenez à ta question... Vous me laisserez aller au bout. Alors, c'est le président, depuis lors de son premier mandat, il dénonçait les mêmes faits. Et aujourd'hui, pour lui, la solution, est-ce que vous pensez que la solution, tout comme lui, c'est de rattacher un service ou une commission à la présidence, tout comme auprès de lui, pour qu'il ait cette supervision par rapport à ce projet-là ? Est-ce que vous pensez que c'est cela la solution comme il le voit ou est-ce que vous envisagez une autre solution ? Je pense que... Je ne sais pas ce qui a motivé cette décision, mais si c'était à moi le conseil que j'aurais donné, c'est déplacer le problème. On déplace le problème. Il faut savoir qu'au niveau de ces institutions, ils ont envie d'avoir un interlocuteur technique, un ministère technique, une direction technique. Quand vous rattachez des choses comme ça à la présidence, à la présidence, c'est un peu difficile pour les bailleurs parce qu'ils n'ont qu'une seule porte d'entrée. Et là, logiquement, c'est le ministère du plan économique et la direction des investissements publics. Peut-être que le président veut que cette cellule soit une cellule de veille, de contrôle, c'est-à-dire pas de gestion, mais peut-être de contrôle pour savoir permanemment est-ce que les projets sont bien exécutés, est-ce que tout se passe bien. Vous pensez que c'est possible ? Si c'est ça, c'est possible parce qu'en fait, si on fait l'analyse, j'ai parlé de l'étude de faisabilité, j'ai parlé de la performance, vous avez un autre élément qui est là, c'est la procédure administrative au niveau des passations des marchés. Un marché qui devait être passé dans trois mois, vous ne l'avez pas, c'est une question de ne sais quoi, de douze mois. Et ça, ça affecte. Vous avez également aussi la mobilisation de la contrepartie. Très souvent, ces financements-là sont conditionnés par des financements de la contrepartie, notamment au niveau des investissements, au niveau des travaux. Et là, le gouvernement arrive difficilement à le faire. Il y a une manière pour régler ce problème, certainement, avec cellules techniques, c'est de mettre en place cette procédure, procédure d'engagement sans ordonnancement au préalable. C'est-à-dire, on dégage les montants de la contrepartie pour chaque projet. On l'affecte à l'unité de gestion du projet. Et à chaque paiement, il est procédé conformément aux procédures du bailleur parce qu'en fonction de la catégorie, aussitôt, quand vous remplissez la file du DRF, vous avez cette technique. Donc, on dégage carrément le montant. Deux autres aspects aussi... Il n'y a pas de risque à cela ? Pardon ? Il n'y a pas de risque à cela ? Non. C'est-à-dire que c'est un problème de décaissement. Les fonds de l'extérieur sont gérés par les unités de gestion du projet. C'est-à-dire que c'est une facilité qu'on donne pour pouvoir financer. Mais si le montant n'est pas déjà dégagé, on dit non, attention, il n'y a pas de l'argent. La trésorerie n'est pas de l'argent. Et qu'il faut payer la compte. Il y a eu des initiatives qui avaient été déjà engagées depuis très longtemps, même avec l'UECD, la mise en place du PL 480, la banque centrale, pour que les ressources soient dégagées. Mais se rendent compte après que ce montant même après, il n'est pas disponible. Le fait qu'on ait les projets, parce qu'eux, ils demandent à ce que le compte soit ouvert dans des comptes dans des banques primaires où on peut auditer. L'argent est dégagé. Et les procédures sont aussi simples, ils peuvent auditer. C'est pareil pour le BND, le budget national. Il est logé aussi au niveau de ses banques primaires. Et le décaissement se fait progressivement. C'est une des solutions. Maintenant, docteur, aujourd'hui, quand le président se plaint de ce manque d'absorption des financements extérieurs, est-ce que ce n'est pas par la même occasion la difficulté ou le manque qui existe dans les politiques publiques, que ce soit en matière de projet ou en matière de gouvernance publique ? Non. Oui. Avec la correction ? Non. La correction, bon, je ne peux pas... Vous n'avez pas envie d'aller sur ce terrain ? Voilà. Parce que je parle, on peut aller dans des aspects techniques. Comment corriger ? Parce que si vous prenez aujourd'hui, l'enveloppe globale, tous bailleurs confondus, nous sommes à 6 milliards et quelques. 6 milliards et quelques milliers pour être exactement. 6 milliards et quelques milliers. On a un tour d'expand de 24%. Oui. Et ça, ça affecte l'allocation. Parce que, au niveau des bailleurs de fonds, très souvent, vous avez des programmes de négociation que vous allez chaque trimestre. On vous dit, par exemple, on vous affecte 200 millions de dollars. Pour nous, pour quel volet le gouvernement décide et ça, c'est lié aux politiques publiques. En matière de santé, en matière d'éducation, en matière de route. On vous affecte 200 millions de dollars. Mais vous devez le décaisser pendant cette période. Pour ne délivrer pas à le décaisser pendant cette période, qu'est-ce qui se passe ? Après la révision, au lieu de vous donner 200 millions de dollars maintenant, vous n'avez pas la capacité, on vous donne 100 millions. Parce que les autres pays sont capables. Alors, c'est ce qui fait qu'on a... Ça affecte l'allocation des ressources pour le pays. Est-ce que ceci ne voudrait pas dire que nos politiques publiques élaborées chez nous ne sont pas à la hauteur de nos besoins sur le terrain ? Non. C'est que les politiques publiques, on les aborde, c'est une politique. C'est donc les grandes orientations et tout ça. Qu'il faut transformer ces politiques maintenant en programme et en projet. C'est dans cette phase-là où il y a les études de faisabilité. Les études de faisabilité, il faut les avoir. Aujourd'hui, on doit mettre un accent particulier. Les services qui devaient le faire, c'est la CGP. La CGP avait les prérogatives de l'évaluation des études de faisabilité. Mais, c'est encore pas là. C'est-à-dire, bon, ça ne se passe pas là. Ça dépend d'être dans un... On va essayer d'avoir... On a en ligne Dr. Ousmane Kamara. Il est économiste. Nous allons aussi essayer de comprendre un peu avec lui. Bonjour, M. Kamara. Oui, bonjour, monsieur. Guiba. Alors, M. Kamara, on parle ce matin d'abord de faibles taux d'absorption des financements extérieurs. Le chef de l'État a abordé la question à l'occasion du Conseil des ministres. Il propose même sa solution à l'une cellule technique qui va être rattachée directement à Sectoréa qui est une structure de veille. D'abord, en tant qu'économiste, c'est comment expliquer ce faible taux d'absorption de l'ex-extérieur pour un pays quand même en voie de développement comme la Guinée qui a quand même des besoins sur le terrain. Merci beaucoup pour la question. Je voudrais d'abord rappeler que l'aide publique au développement se présente sur plusieurs formes. L'aide publique au développement peut être une simple annulation de dette. Ça peut se présenter sous forme de dons et quand c'est le don, cela signifie que l'aide peut être fournée sous forme de projet ou de ressources financières directes. En troisième lieu, l'aide publique au développement peut correspondre également aux prêts à taux préférentiels ou aux prêts concessionnels, c'est-à-dire octroyer des prêts à un taux inférieur à celui du marché. Voilà comment se présente de manière générale l'aide publique au développement. Les difficultés arrivent lorsqu'il s'agit par exemple des dons sous forme de projet de ressources financières directes. En ce moment-là, il est important de rappeler que pour décaisser correctement l'aide publique au développement, premièrement, nous avons besoin d'une expertise importante et avérée pas justement de répondre au schéma présenté par les partenaires. C'est là où la Guinée a des difficultés parce que je rappelle quand même que l'expertise au niveau du public reste très insuffisante. Là, il est question de quoi ? Il est question de connaître les procédures. Les procédures varient d'un partenaire à l'autre. qu'il s'agisse d'un partenaire multilatéral comme le Fondateur international, la Banque mondiale ou d'un partenaire bilatéral entre pays industrialisés pris individuellement. Là, il est important de connaître la procédure. Monsieur Kamara, justement, vous qui êtes économiste, oui, vous m'écoutez, vous m'entendez ? Alors, vous qui êtes économiste, est-ce qu'on peut dire par moment que les mécanismes autour du décaissement ou bien de l'obtention des montants peuvent être en quelque sorte des raisons de ce faible taux d'absorption ? Est-ce que ça peut avoir un lien ? Effectivement, il y a un lien. Quand vous ne connaissez pas la méthode, c'est difficile. La procédure est un élément parmi tant d'autres. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'incompétence des cadres. Et là, je profite de l'occasion pour rappeler qu'en ce qu'on se donne le cas particulier de la Guinée, l'expertise dans ce genre d'exercice, on la retrouve le plus souvent au niveau des secteurs privés. Et ce qu'on constate, malheureusement, c'est que les acteurs des secteurs privés ne sont pas du tout associés à ces questions. Le secteur privé, je rappelle, est organisé autour des relations patronales, des chambres comme la chambre des mines, la chambre d'agriculture, etc. Et ces acteurs, malheureusement, ne sont pas associés qui connaissent d'abord le terrain, les secteurs, mais aussi sur le plan de la capacité intellectuelle, on retrouve également les acteurs à ce niveau. Donc, ceci dit, je continue. L'autre difficulté, Avant de continuer, M. Kamara, vous insistez sur cet aspect de la capacité intellectuelle, le secteur privé n'est pas associé. Est-ce que vous ne trouvez pas trop réducteurs les compétences de nos cadres qui n'évoluent pas dans le secteur privé ? Quand même, ce sont les mêmes guinéens qui sont et dans le secteur privé et dans le secteur public qu'on veuille dire aujourd'hui que c'est seulement dans le secteur privé qu'on a des compétences capables de pouvoir nous sortir de là et que dans le secteur public, il n'existe pas. Est-ce que ce n'est pas trop réducteur, ça ? Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que l'expertise à ce niveau reste très insuffisante. Il n'y a pas suffisamment d'expertise au niveau du secteur public pour pouvoir justement conduire ces projets qui, quand même, je rappelle, oublissent c'est un nombre de connaissances intellectuelles. Mais avec, par exemple, le président Alfa Kondé, on sait que beaucoup de ces cadres, autant des ministres, des directeurs, beaucoup quand même sont venus du secteur privé. Je dis bien que les personnes, ces messieurs qui sont chargées de piloter ces projets, pour la plupart du temps, ce sont des gens qui souffrent d'une incompétence notoire. Cela est une réalité et cela se voit au niveau du décaissement. C'est clair. Donc, à ce niveau, on a besoin, et je rappelle, d'associer certains acteurs du secteur privé, encore une fois. Monsieur, monsieur, monsieur Kamara. Oui. Vas-y. La question que j'ai pour vous, est-ce qu'on peut seulement expliquer ces raisons de ce faible taux de décaissement des financements extérieurs par l'incompétence des cadres, comme vous le dites. Est-ce que les raisons ne s'expliquent pas ailleurs ? Par exemple, avec la proposition du taux de remboursement. Il y a d'autres raisons. Je vous ai parlé de procédures. Chaque partenaire, justement, vient avec un schéma, avec une procédure bien claire. Si vous ne connaissez pas la procédure, il est clair que cela va constituer un handicap. Ça, c'est un. mais aussi, mais aussi, naturellement, comme je l'ai dit, il arrive souvent que les dons qui sont faits ou les prêts qui sont proposés sont des dons qui sont faites surévaluées où les besoins ont été mal exprimés dans ces conditions. Même si vous avez des cadres compétents, même si vous avez de l'expertise, il est évident que vous ne pourrez pas décaisser la totalité du don parce que les besoins ont été mal évalués. Ça aussi, c'est un handicap. Djiba, pour la dernière question. Deux questions rapidement. La première, c'est dans l'exécution maintenant. On a le financement. Maintenant, il faut exécuter le projet. Est-ce que vous ne pensez pas que cette question de corruption pourrait aussi expliquer un peu l'échec de ces projets dans leur exécution, c'est-à-dire 10 millions de dollars pour une route après on grignote ? Est-ce que cela aussi ne peut pas freiner l'élan ? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est les conséquences de ce fait d'absorption. Quelles sont les conséquences pour la Guinée si nous avons des fonds disponibles et qu'on n'arrive pas à les décaisser ? À quoi peut-on s'attendre ? Voilà, bien. Pour la première question, oui, la corruption est une des raisons, mais une raison dans une moindre mesure, je ne dirais pas marginale, mais ça fait partie quand même des raisons qu'il faut invoquer. La deuxième question que vous avez posée, vous savez, l'aide publique au développement est considérée comme étant une réponse à un problème qui est donné. Ce n'est pas le problème, c'est l'explicance de création de richesses, donc de croissance économique. Il a été constaté que dans certains pays, notamment les pays en développement, que les pays étaient d'abord insuffisants, les pays nationales, mais ensuite, les réserves de vie ne suffisaient pas aussi pour faire face aux besoins de création de richesses, donc de croissance économique. Donc, quand on a un problème au niveau de l'aide publique au développement, naturellement, l'impact se fait sentir sur la création de richesses. Et quand on ne crée pas beaucoup de richesses, quand on ne fait pas suffisamment de croissance, naturellement, la conséquence, c'est la pauvreté. Voilà, les conséquences immédiates. Merci à vous, M. Kamara Ousmane, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste. Alors, M. Dr. Djao Balde, dans ce studio, vous souhaitiez réagir à ce qu'il a dit ? Oui, c'est-à-dire que c'est par rapport à l'implication du secteur privé. Moi, je pense qu'il faut différencier les choses. Le secteur privé ne peut s'impliquer dans cette approche-là qu'à travers éventuellement les PPP, le partenariat public privé. Sinon, Il y a quand même une réalité aujourd'hui dans notre pays. Il y a une réalité. On souhaite effectivement les réformes publiques, politiques publiques et autres aillent dans ce sens parce que dans beaucoup de pays aujourd'hui, c'est les PPP pour faire des routes, pour faire de l'électricité. En tout cas, c'est les PPP avec des autorités d'autoroutes et tout ce qui s'inscrit on mobilise des ressources dans le secteur privé pour financer le développement et l'État, il gagne et pas le BND ou bien les fonds concessionnels comme il en parle. Donc, le secteur privé, il peut participer justement parce que c'est un appel d'offres très souvent que les baires devront relancer. Donc, il peut participer de la sélection ou en tout cas la mise en œuvre du projet. Ce qui est important à mon avis, il y a l'expertise. Dans les autres pays, vous avez une page de données de l'expertise nationale et dans certains pays, quand on a l'idée du projet, on a déjà ciblé le coordonnateur du projet. Il participe à la préparation du projet parce qu'il a l'expérience, c'est une équipe, ils ont de l'expérience, ils font une bonne évaluation du projet de sorte que la mise en œuvre ne pose pas de problème parce que c'est toi-même qui a évalué le projet. Ici, ils n'ont jamais connu le processus de projet. On lui dit « Attention, il y a un projet, on te parachute » et il résonne. Et la conséquence de ça, au lieu d'exécuter le projet pendant cinq ans, vous l'exécutez pendant huit ans. Vous n'êtes plus dans votre objectif parce qu'en définition de projet, vous avez l'espace et le temps. Et le temps, c'est la ressource la plus importante dans la planification et dans la gestion. Donc, vous revenez dans vos catégories pour réaliser des ponts, pour réaliser des infrastructures, vous le ramenez dans le fonctionnement parce qu'il faut payer, il faut payer du carburant, il faut entretenir, donc vous n'êtes plus dans l'objectif. Et c'est ce qui se passe. Ce qu'on aurait dû faire en même temps, c'est qu'il y a des projets quand le portefeuille est vieux. Il faut restructurer le projet, assainir le portefeuille. Parce que quand vous n'assainissez pas le portefeuille... C'est-à-dire, expliquez-nous. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez un bailleur de fonds et vous affecte des ressources pour 200 millions de dollars pour trois ans, quatre ans, cinq ans. Vous n'arrivez pas à l'exécuter. Il y a des projets à l'intérieur qui sont défaillants, qui n'arrivent pas à décoller. Pour ces projets, vous les restructuez, c'est-à-dire vous revenez, même si vous annulez le prêt, vous les redéfinissez, vous les remettez dans le portefeuille parce qu'il est éliminé. Vous assainissez le portefeuille parce que tant que le portefeuille est lourd, ça affecte et ça affecte la location et vous restructurez le projet. Et logiquement, ça doit être fait. Et dans la pratique ancienne, à chaque trois mois, tous les bailleurs de fonds avaient une revue du portefeuille. Avec la direction, on faisait la revue du portefeuille. Chaque bailleur de fonds et chaque projet. On vous réunit avec toutes les structures pour dire quels sont les problèmes qui font que le projet n'avance pas. Si c'est des problèmes institutionnels ou administratifs au niveau de la passation du marché qui est long, on dénonce ou un truc comme ça on essaie. Si c'est la mobilisation de la contrepartie, éventuellement, on essaie de le régler. Peut-être que c'est ça. La contrepartie... C'est la technique-là qui doit être mise en place. Voilà. C'est-à-dire que qu'elle veille à ce que la revue du portefeuille soit systématique et qu'on remette là où ça doit être. C'est au niveau du ministère du Plan, c'est la directionation des investissements. Chaque bailleur de fonds avec les associés. La Banque mondiale a déjà pris beaucoup d'initiatives dans ce sens pour faire les revues. Parce que dans le cadre d'un des projets d'appui pour le fonds additionnel, il y avait même une enveloppe qu'on avait dégagée pour la revue du portefeuille pour que les ministères organisent sous le couronnement... Une autre équipe qui doit veiller. Oui, veiller. C'est-à-dire qu'au niveau du ministère sectoriel avec le ministère du Plan, chaque trimestre, tous les bailleurs d'un projet bite, tous les projets bite, on les passe, les peint. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ça ne va pas ? Si c'est l'équipe du projet, on prend des dispositions. Ils ont des contrats de performance, on ne les renouvelle pas. Mais jusque maintenant, on n'arrive pas à élaborer des contrats de performance. Dans le rapport, on avait dit même les indicateurs, sur quel élément évaluer les postes clés au niveau de ces projets pour que la sanction soit là. Ailleurs, dans les autres pays, il y a même la fixation du taux de rémunération de ces coordonnées de projet en fonction de l'importance du projet. Et le décret, il est pris en conseil des ministres pour nomination de ces directeurs de projet. Il y a même une loi au Sénégal ou au Burkina Faso par rapport à ça. Téophile, il y a donc tous ces problèmes qu'on est en train de poser. Le fait que maintenant, les conséquences de cela, c'est que l'aide, l'argent qu'on va demander peut être réduite. Le fait qu'on est en train de retarder sur ces projets, tout ça est dû, vous nous expliquez donc, au fait que les projets dès l'entame sont foirés. Or, ceux qui sont chargés... Pas forcément un foiré. parce que ça va de la base. Il faut un travail. Il faut un travail technique. Il y a des difficultés de la base. Non, mais quand le travail technique n'est pas fait, le projet n'est pas bien monté. Non, c'est fait, mais il y a des difficultés. Il y a des problèmes. On va forcément assister à toutes ces décadences qui sont en train d'arriver. Il y a, je vous l'ai mentionné, le ministère du Plan et du Développement Économique, justement, qui est en train, à l'instant, de se faire aider par le président qui prend tout en charge. Est-ce que vous pensez... Moi, la question que je vous pose, on est en Guinée, que l'équipe actuelle qui est là ne peut pas gérer parce que vu tout ce qu'on est en train de faire, ce faible taux d'absorption, est-ce que vous pensez, au vu de votre regard de notre système actuel par rapport au ministère du Plan, est-ce que vous pensez que l'équipe qui est là, maintenant, ne peut pas gérer et en même temps... Est-ce qu'elle a besoin de l'aide de cette cellule qui sera mise en place d'une autre cellule ou il faut carrément trouver d'autres personnes qui pourront faire le travail parce que moi, personnellement, je reste convaincu que ça reste un problème de personne. Non, vous savez, je l'ai dit à l'entame, je ne sais pas ce qui a motivé cette décision, mais pour moi, c'est déplacer le problème. Si, au niveau du ministère du Plan, il y a des problèmes, il faut les corriger là-bas. Oui, justement, je parle... Maintenant, il faut renforcer, en fait. Parce que quand même, il y a justement cette difficulté qu'il faut signaler. Renforcer, donner les prérogatives, notamment donner tout le contenu à la direction nationale. Peut-être qu'il y a le contenu, mais peut-être, est-ce qu'il ne faut pas quand même dénoncer ou bien décrire ce qu'on peut qualifier de lourdeur administrative parce qu'il y a ces unités industrielles. Pardon, pas les unités... Non, non, non. Permettez que je pose ma question. Pas d'unité industrielle, mais d'unité de gestion des projets. Parce qu'on sait que pour chaque projet, il y a la part de l'unité de gestion, il y a la part de l'État. Par exemple, quand les unités de gestion font leur travail et que, par exemple, il revient à l'État maintenant de poser son acte pour qu'il y ait un résultat. La contrepartie de l'État. La contrepartie de l'État, il y a une lourdeur au niveau, ne serait-ce que pour, je ne sais pas, la distribution ou bien la signature des documents et autres, l'engagement pour le recrutement, par exemple, quand on a certains projets où on forme des jeunes pour leur réinsertion. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un réel problème, même s'il y a des attributs, mais on a une équipe qui ne fait simplement pas son travail. C'est les conflits de compétences aussi, parfois, c'est... Allez-y. Il faut un bon recrutement des unités de gestion de projet. Justement, donc, des personnes. Qui maîtrisent parfaitement bien les procédures. Et ça, ça existe. Voilà, ça existe. Ça, ça existe. En Guinée, il y en a plein. Il y a plein de gens qui ont fait des projets, qui ont reçu énormément de formations. Il s'agit tout juste de les cibler, de les détecter et de les mettre là où il faut. Et ne pas mettre des militants ou en tout cas un frère ou un coussin. Tout juste à un poste, il sait qu'il ne peut pas. Parce que ça affecte. Deuxièmement, il y a des réformes, notamment en matière de passation de marché. Il y a des seuils. Il faut déplafonner certains seuils au niveau des signatures. Il y a eu des initiatives dans ce sens, parce que ça va alléger. Il y a aussi, par rapport à tout, ce qui est mis en vigueur, l'aspect institutionnel, qu'il faut mettre, en fait, des lignes, des butoirs pour chaque phase, et qu'il y a une équipe de veille qui observe, qui voit effectivement tel projet a été engagé. Et que le ministère sectoriel, parce que très souvent, l'exécution des projets se réalise au niveau des ministères sectoriels. Au niveau de ces ministères, il y a un suivi, parce que, justement, le suivi et évaluation est très faible. Est-ce que cette sérieuse technique que le chef de l'État propose, justement, ne vient pas compenser cela, pallier ce problème ? – Pour lui, ça déplace. D'après ce que j'apprends, il y a des structures qui existent, mais qui ne sont pas les hommes, ne sont pas les à leur place. – On va écouter l'invité. – Il a parfaitement raison, parce que ça doit interpeller. Quand on voit l'état de nos routes, quand on voit les besoins de nos communautés, quand on voit les possibilités de financement qu'on peut, parce que le cadrage macroéconomique, ils les vont. On a la capacité de s'endetter. On n'est pas capable de s'endetter. Et si on s'endette, on n'est pas capable de mettre en œuvre. Ça doit interpeller. Maintenant, est-ce qu'il faut le mettre à son niveau ? Personnellement, je ne sais pas pourquoi cette décision, mais pour moi, c'est déplacer le problème. – Vous pensez que cette solution peut porter ? – Non, je ne le conseillerai pas. C'est-à-dire que c'est là où, effectivement, les gens doivent travailler. C'est là qu'il faut qu'ils travaillent. – En fait, il faut que l'administration fonctionne tout simplement à tous les niveaux. – Les gens qui sont chargés de la gestion, de la coordination des processus. Il faut un système de suivi et évaluation efficace, qu'il y ait des tableaux de bord qui ressortent au niveau de performance pour chaque bailleur de fonds, pour chaque projet, qui s'en sortent trimestriellement, qu'on ait au niveau du ministère des Sectoriels, éventuellement au niveau de la primatrice. – Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il ne faudrait pas qu'on déplace les problèmes. Alors, est-ce que vous ne pensez pas, je reviens encore avec cette question de la compte-partie de l'État, souvent quand il y a des projets qui viennent, il y a un certain montant en termes de financement que l'État guinien aussi doit mettre en œuvre dans l'exécution de certains projets. Est-ce que des fois, ce faible taux d'absorption des financements extérieurs ne peut pas également s'expliquer par ce fait-là ? C'est ma première question. Ma seconde question aussi, c'est un petit peu au niveau de l'exécution des projets. Par exemple, il y a un projet qui est en train d'être mis en œuvre. On fait appel à un cabinet qui doit exécuter ce projet. Et quand ce cabinet vient, les thèmes de référence souvent qu'on lui donne, il se rend compte qu'il y a certains éléments là-dedans qui n'étaient pas véritablement nécessaires dans la mise en œuvre de ce projet-là. Est-ce que des fois, vous ne pensez pas également que ce taux, ce faible taux de décaissement peut également s'expliquer par cet autre facteur-là ? Vous avez parfaitement raison. La contrepartie affecte le taux d'exécution des projets. Maintenant, quelle est la solution qu'il faut envisager ? Moi, j'ai dit, c'est une procédure exceptionnelle qu'il faut mettre en place à quelque niveau que ce soit. Deuxièmement, comme je vous ai dit, les gens sont confrontés à ces problèmes. Parce que si les thèmes de référence ne sont pas bien élaborés, on vous dit, vous devez faire tel retour, vous devez faire telle activité. Les thèmes de référence, ça doit être fait par un consultant ou par un cabinet, individuel ou par un cabinet. Mais il faut des thèmes de référence qui répondent. Donc il faut la maîtrise pour l'élaboration de ces thèmes de référence. Si l'expertise n'est pas là, ça, c'est les chargés du projet. L'idée de gestion des projets, ils ont un coordonnateur, très souvent, ils ont les thématiciens, s'il s'agit de pistes, s'il s'agit d'aménagement, s'il s'agit d'une thématique donnée, ils ont un responsable de passe-t-il des marchés qui est censé savoir sur le thème de référence qu'est-ce qu'il faut et tout et tout, le nombre d'expertise qu'il faut. Parce que, si pour réaliser l'activité, il faut cinq experts au niveau du cabinet, vous proposer deux et que même les experts ne répondent même pas pour l'atteindre des objectifs, ça, c'est la faiblesse, c'est-à-dire c'est la qualification du personnel de force qui est fondamentale. Donc, d'accord. Ma question, c'est vrai que la Chine, par exemple, on avait annoncé les 20 milliards de dollars et nous apprenons même que finalement, les Chinois sont obligés de rentrer dans la danse, eux-mêmes, se mettre dans la mise en œuvre de certains projets parce qu'il y a un problème quand même de planification et le Fonds monétaire international. On est dans un programme formel avec eux et ils sont attendus, je pense, en septembre. Est-ce que, vu le niveau d'exécution par rapport au prêt et tout ça, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences par la suite ? Comme je l'ai dit, le faible taux affecte toute la Chine. On vous affecte un milliard. Vous n'êtes pas capable de vous en souvenir que 100. On vous ramène à 100. C'est ce qui est dommage. Aujourd'hui, on a la capacité de s'en décrire. Il ne faut pas avoir peur de s'endetter. Mais il faut être capable de pouvoir utiliser à bon escient la efficience de l'entendissement. Et pour ça, il faudrait des règles. Respecter les règles. Les règles commencent d'abord par la préparation de ce projet. Avoir une expertise. Créer une base de données des experts. Toutes thématiques confondues. Il y en a. Dans tous les domaines de la Guinée ont des expertises. On se vend à l'extérieur. Il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas se prévaloir ici. Mais ça, ça dépend. C'est la volonté. Mais si on met des gens « c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est ma tante, ça ne marchera pas. » De l'autre côté, c'est au niveau des réformes. Si on dit que la personne est marché, il y a des structures qui sont définies. Il faut qu'on essaye de mettre en oeuvre. Il y a une loi par rapport à ça. Et apparemment, jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à la même. Rapidement, on n'a plus assez de temps. Pour des partenaires moins exigeants comme la Chine, Djiba l'en parlait tout à l'heure, il y a ce mécanisme qu'ils ont mis où eux, ils financent et participent à l'exécution. Est-ce que ceci ne contribuerait pas à limiter l'évolution des compétences en interne ? Non. Ça, c'est évident. Vous savez, en fait, ça dépend aussi de la nature de la coopération. Ça, c'est très souvent. Ça, c'est dans le domaine de la coopération bilatérale. Ils exigent même la mise. C'est comme le Japon. Vous avez même le pont de caca et autres comme ça. C'est eux-mêmes qui s'immiscent dans l'exécution de plus dans les accords. Vous avez trouvé aussi d'autres bailleurs de fonds qui ont trouvé aussi une formule simple dans la mise. Ils font ce qu'on appelle le mode, le maître d'ouvrage délégué. Mme Linops, le prude. C'est-à-dire que c'est leur pratique, comme c'est plus rapide, c'est plus exigeant, on contourne les procéderatifs pour la mise en oeuvre. L'INORP, c'est beaucoup d'autres bailleurs. Y compris le prude. Le prude, le prude, le prude agit dans la mise en oeuvre des projets comme mode, maître d'ouvrage délégué. Mais ceci, aujourd'hui, ne contribuerait pas à limiter les opportunités d'évolution des compétences en interne. Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que ces deux schémas qui peuvent se... Alors, pour terminer la dernière question rapide, je vais faire... Je vais revenir sur le cas COVID. On n'a malheureusement plus le temps. Voilà. En tout cas, merci, docteur Djaoubalde, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette émission. Toutes nos excuses aux auditeurs. On n'a malheureusement pas pu leur donner la parole aujourd'hui. On le fera demain si tout va très bien. Merci à tous. Merci à l'équipe technique du jour, aux membres, aux chroniqueurs de cette émission, à l'équipe technique Gadri, ici dans ce studio, à ceux qui se retrouvent du côté de la télé. Portez-vous bien. On se retrouve demain. Passez une excellente journée. Radio-Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes de maison. Tamba Zakari Milimuno, c'est Espace Expression sur Radio-Espace. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501